Pas de musique épique, pas de star hollywoodienne ou de décors ahurissants. Cette pub Nike, c'est juste un garçon qui court et une voix off. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Cette pub, c'est la pièce maîtresse qui va nous permettre de comprendre l'énigme Nike. Pourquoi tant de personnes sont fans de cette marque ? Pourquoi leur valorisation est trois fois plus élevée que celle de Puma et Adidas réunies ? Et surtout, comment ils font pour dominer depuis plus de 30 ans le marché de la chaussure et du sport ? Dans cette vidéo, on va analyser et tenter de résoudre l'énigme Nike. Allez, c'est parti ! Un million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement un an. Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de Nike ? La première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est sûrement la qualité de leurs chaussures, leurs vêtements, etc. Et c'est vrai, ils font des articles de qualité avec de super design. Si on se focalise sur leurs chaussures, par exemple, on voit qu'elles sont adaptées à plusieurs niveaux, qu'elles sont constituées de matériaux de qualité, qu'elles sont durables et que leur prix est relativement abordable. Mais pourtant, ces caractéristiques-là, Adidas les a aussi. D'ailleurs, l'extrême majorité des gens n'arriveraient pas à faire une différence de qualité entre Adidas et Nike s'ils faisaient un test à l'aveugle. Donc oui, avoir un bon produit est un des éléments indispensables au succès. Mais ce n'est pas suffisant. En réalité, les gens s'en foutent de votre produit. Ce qui compte, c'est eux-mêmes, et plus précisément, leur valeur. Nous sommes entrés dans une économie où on n'achète plus simplement des produits, mais bien des marques. Je vais boire un Coca-Cola, je vais me moucher avec un Kleenex et je vais manger du Toblerone. Je vais utiliser un Mac, je vais rouler en Tesla et puis j'aurai une Rolex au poignet. Et les marques qui dominent le marché sont celles qui arrivent à créer une identité forte. Et la meilleure manière de créer cette identité, c'est de définir un pourquoi. Ce concept, il nous vient de Simon Sinek, qui est un auteur best-seller dans plusieurs de ses livres et une des personnalités les plus influentes aux États-Unis dans le monde du développement personnel et du marketing. Dans sa conférence TEDx, il explique pourquoi toutes les grandes marques commencent leur discours avec un pourquoi. Les gens n'achètent plus ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et ça, Nike l'a bien compris. Et c'est pour ça qu'ils ont défini leur pourquoi, inspiré les sportifs à se dépasser. Mais définir son pourquoi, n'importe qui peut le faire. Ce qui est vraiment difficile, c'est de définir un seul pourquoi et de s'y tenir tout au long de sa communication. Nike aurait pu s'associer au bien-être, à la santé, à la mode ou à la séduction. Mais les gens n'ont pas envie de retenir tout ce que votre produit pourrait leur apporter. Ils n'ont pas le temps pour ça. En effet, ils sont déjà bombardés par plusieurs centaines d'informations chaque minute. Donc plus le message sera simple, plus il sera facile à mémoriser et plus il captera l'attention. Et c'est pour ça que Nike s'est concentré sur un seul et unique pourquoi depuis 30 ans. Quand on pense à Nike, on pense au dépassement de soi et c'est tout. Et c'est grâce à ça qu'ils ont une image très forte dans la tête des gens. D'ailleurs, dans une vidéo de la chaîne Behind the Brand, le génie du marketing Seth Godin fait une remarque très intéressante. Si Nike a une force, il a défini un pourquoi très clair, il s'y tient depuis 30 ans. Mais bon, c'est pas aussi simple. Même s'ils avaient le message le plus clair du monde, si les gens ne vous croient pas, vous n'aurez aucun impact. Et c'est pour ça que depuis plusieurs dizaines d'années, Nike a fourni un effort tout particulier à bâtir sa crédibilité. Vous êtes dans un parc, tranquille, posé sur un banc, et là, un inconnu vient vers vous et vous dit « Je suis l'homme le plus riche du monde et je peux te rendre tout aussi riche. » Est-ce que vous allez le croire ? Bien sûr que non. Eh bien, pour Nike, c'est pareil. Si une marque se contente de dire « Je suis la marque du dépassement de soi, on est d'accord que vous n'allez pas vraiment la prendre au sérieux. » Donc, comment est-ce que Nike s'y est pris ? Pour mieux comprendre, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Nous sommes le 9 janvier 2007. Joshua Bell, un violoniste de renom, s'apprête à jouer devant une salle, prêt à craquer, avec plus de 1000 personnes. Le prix de chaque billet coûtant plus de 100 euros. Le spectacle est un succès et à cet instant, n'importe qui aurait tout de suite compris le génie de cet homme. Pourtant, 3 jours plus tard, Joshua va vivre une expérience traumatisante. Après s'est installé dans une station de métro, il se met à jouer du violon et s'attend à rapidement voir une foule s'amasser autour de lui. Eh bien, c'est tout le contraire. Absolument personne ne s'arrête. Enfin si, à un moment, il y a un enfant qui s'arrête, mais c'est tout simplement parce qu'il est curieux. Et ce qui est dingue, c'est que c'est exactement la même musique, le même violoniste, dans la même tenue, avec le même talent. Mais alors, pourquoi personne ne s'arrête pour l'écouter ? Eh bien, c'est tout simplement à cause de notre cerveau. Il faut dire que cette machine est un petit peu stupide et que du coup, elle a tendance à prendre des raccourcis. Et un raccourci courant, c'est celui qu'on appelle le biais d'association. Pour faire simple, le cerveau va associer les caractéristiques d'un environnement à celles d'une personne. Dans l'exemple de Joshua, les gens étaient prêts à payer 100 euros pour aller le voir parce qu'il était dans un opéra réputé qui est un lieu prestigieux. Et à l'inverse, dans un environnement aussi banal que le métro, on ne s'attend pas à avoir un violoniste super talentueux. Et du coup, Joshua a récupéré la non-crédibilité de ce deuxième environnement. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec Nike ? Eh bien, ils ont utilisé le même principe d'association pour faire augmenter leur crédibilité. Ils ont sélectionné de grands athlètes qui incarnaient le dépassement de soi et leur ont fait porter leurs chaussures. Et ainsi, les gens ont tout simplement associé les caractéristiques de ces personnes connues et inspirantes au produit de la marque Nike. Et Nike ne fait pas les choses à moitié. Ils ont pris énormément de personnes et ils n'ont pas pris des amateurs. Je vous cite juste quelques noms, juste comme ça. Michael Jordan, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Roger Federer, Serena Williams et j'en passe. Et c'est grâce à toutes ces associations que Nike a pu avoir la crédibilité nécessaire pour faire passer son message et son pourquoi. Mais bon, ce n'est pas tout. Nike ne s'est pas contenté de demander à des personnes connues, de répéter leur slogan. La meilleure façon de transmettre un message, c'est bien de raconter une histoire. L'histoire que Nike raconte, c'est toujours la même. Vous êtes un sportif et vous vous dépassez plus que tous les autres parce que vous cherchez l'excellence. Et la puissance de cette histoire, c'est qu'elle joue sur notre égo. On se croit tous plus intelligents que notre voisin et on se dit, moi je suis quelqu'un d'original, je suis différent. Et c'est ce que Nike exploite dans ces histoires. Ils nous disent subtilement, eh pssst, vous vous dépassez plus que les autres, pas vrai ? Ça tombe bien, on a juste les chaussures qu'ils vous font. Le problème, c'est que quand Nike a commencé à raconter cette histoire, ils l'ont fait avec de grands athlètes. Du coup, les gens ne s'identifiaient pas à eux. Du coup, ils se disaient, ouais, ils sont incroyables, j'aimerais tellement être comme eux. Et c'est ça le problème, j'aimerais. Le public ne se voit pas comme les héros dans cette histoire. Et ça, c'est très gênant parce que là où Nike a le plus d'argent à se faire, c'est le grand public. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de génie de créer la campagne Find Your Greatness, qui est une pépite marquée. Bon, on ne va pas regarder toutes les pubs de cette campagne parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'aimerais regarder la pub qui, selon moi, représente le mieux, le génie marketing de Nike. C'est juste magistral. À aucun moment, ils ne parlent de leurs produits. Ils parlent uniquement de vous. Ils racontent une histoire, votre histoire. Ce type qui court, c'est un individu lambda. Ça pourrait être n'importe qui. Vous, moi ou Tata Jacqueline. Avec cette campagne, Nike casse tout. Parce que les héros ne sont plus de superstars adulés, mais des personnes du quotidien. Et cette piste fonctionne parce que Nike nous transmet un message dans lequel on croit déjà. Ils nous disent, vous n'êtes pas un flemmard, vous êtes plus que ça. Vous êtes des athlètes qui sont prêts à se surpasser. Et comme on s'identifie au héros, on est affecté par ce message. D'ailleurs, certaines personnes sont tellement touchées qu'elles se mettent littéralement à pleurer en regardant cette pub. Quand on porte du Nike, on se dit, moi, je ne suis pas flemmard. Moi, je suis différent. Moi, je suis quelqu'un qui se surpasse. Et c'est ça qui a permis à Nike de dominer son marché depuis plus de 30 ans. Ils ont compris que vendre le produit et ses caractéristiques ne servaient à rien. A la place, ils nous vendent une version de nous-mêmes qui est exceptionnelle. Et ils nous transmettent une seule valeur, le dépassement de soi. C'est une histoire à laquelle on croit, en laquelle on a envie de croire. Et c'est cette histoire qui nous donne envie de les suivre eux et pas quelqu'un d'autre. C'était Yomi, vidéo un petit peu différente d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu. Et je vous laisse avec le bêtisier. Allez, ciao ! Musique épique, musique épique, musique épique. Pas de musique équipe. On est tous d'accord, vous allez penser à un truc du genre « Ouais, ouais, toi, t'es très... » Est-ce que vous le croyez ? Bien sûr que non. Est-ce que vous le croyez ? Si la marque se contente de dire « Je suis la marque qui incarne le... » Si une marque se contente... Si une marque se contente de dire « C'est pas tout, Nike, c'est... » Mais bon, ce n'est pas tout. Mike, c'est... Et avec cette compagne, Nack, 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 Nack. Oui, Yomi Denzel, Nack. Parce que les héros ne sont plus de superstars adulés. Ils nous disent... Ils nous... Allez-nous ! Bon, Inch'Allah, j'ai rien oublié.